Dans le Tania de Shabbat, Rav Zayin Shvat, Rabbi Shonazalman nous explique la différence qu'il y a entre ne pas faire avodazah et quelque part tomber dans le piège de faire des avérotes. Elle ne se situe pas de manière fondamentale, c'est-à-dire que c'est juste de la paresse. Pour ça, on peut donner un exemple. Imaginons qu'une mère, elle demande à sa fille de faire sa chambre, une ado, de faire sa chambre ou de participer aux tâches de la maison. Et elle ne fait rien. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le ton va monter, etc. Et puis quand il va y avoir une crise, à ce moment-là, la fille va participer de force, si l'on peut dire. Et la situation va se dégrader entre les deux. Et au niveau de la mère, elle va se dire, c'est très grave, ma relation avec ma fille, elle n'est pas saine. On ne fait que de se prendre la tête, on ne fait que de se disputer, etc. Elle pourra même aller voir un psy pour se dire, est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que j'ai traumatisé ma fille quand elle était petite, etc. Donc, pensez qu'il y a un vrai problème de fond avec sa fille. Et maintenant, si on voit du côté de sa fille, elle va raconter à ses copines le lendemain, « Oui, hier, c'était très chaud, c'était la crise à la maison, tout le monde s'est disputé, etc. » Et une de ses copines, elle va dire, « Ah bon, t'exagères, t'aurais pu quand même aider. » Et la réponse de la fille, ça va être, « Oui, mais ça me saoule. » Ça veut dire quoi ? C'est quoi cette réponse ? C'est pas qu'elle n'aime pas sa mère, c'est pas comme sa mère s'imagine qu'il y a un vrai problème de fond, mais c'est juste de la paresse. C'est juste qu'on n'a pas envie, comment dire, on n'a pas la force de faire. C'est un peu la même chose avec Akadosh Baohu. Quand on se laisse aller, c'est juste, comme Rabbi Shnanzalman nous dit, c'est que de la paresse. En fait, dans le fond, on n'a pas du tout envie de faire mal à Hachem, et on croit fondamentalement en lui. Mais si on se laisse aller, c'est juste un peu de la paresse. Et donc pour ça, il nous donne, et de ça, un conseil qui est basé sur trois bases, qui est numéro un, qui est de faire sa tefila en étant investi dans la tefila. Pourquoi ? Parce que grâce à la tefila, on sent qu'on a besoin de quelque chose, de quelqu'un, qu'on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant. C'est un peu comme cette fille. Il faut qu'elle, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se reprendre en main d'elle-même, il va falloir qu'elle sente le bienfait que ses parents lui font, et que quelque part, elle dépend de leur gentillesse, elle dépend de plein de choses. Deuxième chose que nous dit Rabbi Shnanzalman, il faut étudier la Torah. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, quand on essaye de comprendre, on va comprendre de la même manière, on va comprendre ses parents, on va voir que finalement, la vie, elle n'est pas si simple, et que les efforts qu'ils ont fait pour nous, c'est des efforts qui sont extrêmement importants. Donc la Torah, c'est pour nous permettre de comprendre Hachem. Et troisième chose, c'est qu'il faut que ça nous coûte même financièrement. Ça veut dire, toutes les mitzvot qui sont en rapport avec l'argent, par exemple, la tzedakah, pas simplement avoir des théories, mais faire des choses, sortir la main de la poche. Et donc ça, ça peut aider justement pour qu'on sorte de ce marasme, qu'on sorte de cette paresse qu'on a vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu, et pour justement le servir. Et donc finalement, c'est très optimiste ce Tania. En fait, il faut nous dire, on n'a pas un problème de fond, on a juste un problème de se bouger.